mondial jamais un bonobo n'était né en présence des hommes quand on pense à l'histoire c'est vraiment extraordinaire parce que elle elle était dans un laboratoire de recherche biomédical pendant 15 ans dans des conditions de captivité terrible pas de nourriture ils étaient d'une agressivité incroyable mais incroyable ils se claquaient la tête sur les barbeaux et elle nous a donné le premier bébé le petit mbano le cadeau la récompense manoya lola le cadeau du ciel cette naissance était vraiment très importante pour nous parce que c'est ces bonobos n'avait pas de mode parental donc en fait elle était enceinte sans savoir qu'elle était enceinte elle ne savait pas ce qu'elle est arrivé et c'était un moment très difficile à vivre il a fallu que je me rapproche beaucoup d'elle nous avons aussi fait beaucoup d'éducation maternelle maman yvonne a donné des cours de vêtements on a montré ce que c'était un bébé humain nu et puis elle a tout de suite mis son bébé au bon endroit et le bébé s'est mis à c'est assez rapidement on lui a appris ce qu'elle devait faire comme une sœur ou comme une mère les jeunes bonobos orphelins de lola ne peuvent vivre sans l'amour de mère naturelle ou de mère de substitution celles-ci les femmes congolaises s'occupe d'eux quotidiennement afin qu'ils ne se laisse pas mourir de désespoir ces bébés comme les bébés humains ont un immense besoin de socialisation et de tendresse les petits bonobos tête leur mère jusqu'à l'âge de quatre ans la nurserie de lola est indispensable à la reconstruction psychologique et physique de ces petits êtres ils sont pour la plupart d'entre eux arrivés ici en très mauvais état tout le monde va bien hier soir je suis allé dans sa cage il va vraiment mieux sauf qu'elle a peint une petite après ce qu'il a subi c'est un peu normal oui mais il va mieux regarder comment elle s'habitue à ça et encore un peu peur des autres mais c'est bien sûr ça va oui ça va ils l'ont mutilé à plusieurs reprises alors il n'a vraiment plus confiance en personne oui c'est ça mais ça va aller je crois que si la confiance en toi ça va aller oui encore la main fermée tu as déjà remarqué qu'un renouveau quand il n'a pas confiance il ferme le poids sinon il t'offre la main mais tu sais parfois je me dis dans la réserve on va quand même faire ses trésorques quelle est la maman volontaire pour partir à l'équipe déjà vous vouliez pas venir jusqu'à l'eau là et maintenant vous êtes à l'eau là on peut partir à 1000 km mais on va prendre des débrouillards on va prendre comme l'eau mamie l'eau mamie oui contrairement à ce qu'on peut penser peut peut-être être bien débrouillard parce que pour survivre à toutes ces mutilations il a dû débrouiller terriblement il a dû lécher ses doigts pendant des mois et des mois pour empêcher l'hémorragie et ce par exemple comme l'isala l'hémorragie ça peut faire partie du groupe de voyage ça c'est la prochaine étape d'ailleurs il n'y a rien le rire est le propre de l'homme avait dit rabelais pour le docteur crispin il y a longtemps que cette assertion le fait sourire manono son copain depuis plus de 13 ans ne fera sans doute pas partie du groupe de bonobo relâché il a trop appris de l'amour désintéressé de certains humains pour cela ce qui ne sera pas le cas des plus jeunes prêts eux à affronter leur destin de l'hémorragie de l'hémorragie 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 et dans la joie de la naissance des manos y a l'eau là paquet les dures de poè don ici notre charfou l'hémorragie et notre état avec la naissance des manos paquet les dures de poè de l'hémorragie il